On va continuer cette émission et peut-être que nous pourrions nous tourner un petit peu du côté de la fondation Malango, Jean-Pierre Blanc. J'aimerais qu'on parle un petit peu de cette fondation. D'abord parce que la fondation, comme je le disais au début de l'émission, elle a coproduit l'émission. Mais aussi parce que cette fondation, non seulement elle est impliquée ici dans l'exposition au Mucem, mais aussi je crois que vous avez un projet au Mexique sur les chemins un petit peu des plantations historiques, je crois au Mexique, autour de la question du patrimoine, du café et du patrimoine au Mexique. Alors, la fondation Malango a été créée il y a une dizaine d'années avec deux missions essentielles. La première, c'est une mission culturelle parce qu'au-delà du café, on voudrait développer d'autres choses, c'est-à-dire une vie, des idées, de la création, beaucoup de choses qui font partie de la vie intégrante du café. Et puis, une mission plus économique en aidant les coopératives de petits producteurs ou en créant des parcours, comme vous venez de le dire, mais ce n'était pas au Mexique, c'était à Cuba. C'est ça, c'est Los Caminos del Café. Los Caminos del Café, qui est une réhabilitation d'un ancien patrimoine, donc inscrit au patrimoine de l'humanité, ancienne plantation d'origine française, puisqu'il faut savoir que les Cubains qui ont développé le café venaient d'Haïti, étaient chassés par la révolution haïtienne, et ils venaient de Bretagne, de Normandie. Et ils se sont retrouvés là-bas. Ils ont déployé beaucoup de trésors pour faire du café. C'était un grand pays producteur. Voilà. Et puis, ça a été le premier pays aussi où l'esclavage, les propriétaires ont libéré leurs esclaves. Donc, c'est vraiment un pays qui nous touche, parce qu'il y a toute cette culture du café, cette culture française, et on a voulu sauver ce patrimoine et créer un chemin autour des anciennes plantations d'origine française et recréer aussi la partie historique autour de cette plantation. Mais ça, c'est un aspect patrimoine. Et un autre aspect qui est plus important, et c'est pour cette raison que nous avons Francesco Vanderoff ici, c'est la partie du commerce quittable. Sur lesquels je suis tombé par hasard en 1992. J'aimerais justement que vous nous racontiez 1992. Voilà. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe en 1992 ? Ça a été un choc, une reconversion, puisque je cherchais un café de qualité, puisque je vais chercher dans tous les pays des cafés vraiment de terroir très particuliers. Je suis tombé par hasard à côté du Tchapas, dans la région de Lisbeth, à côté d'Ixtepec, une petite communauté indienne à laquelle j'ai rencontré Francesco Vanderoff, qui avait réuni 1800 familles autour d'un nouveau modèle économique qui n'était ni de la charité ni de l'aide, qui était autre chose, qui était un modèle économique basé. Et je te vends du café biologique de qualité, tu me le payes un bon prix, et parce que tu me le payes un bon prix, je te donne de la qualité. C'est-à-dire un échange qui est un échange d'égal à égal. Et Francesco Vanderoff, qui est très modeste, mais il ne vous le dira peut-être pas, mais il est docteur en économie, il est docteur en théologie, et il a conceptualisé cette idée de commerce quittable avec des règles précises qui sont, personne ne le sait peut-être, que le label Max Avelar garantit un prix minimum, une prime sociale pour les petits producteurs qui sont regroupés en coopératives, et une prime pour aider l'environnement, une prime d'agriculture biologique. Donc cet ensemble-là fait qu'une communauté humaine peut vivre, se développer, même si chaque planteur n'a que 2 hectares pour vivre. Et 2 hectares, vous ne devenez pas riches, même si vous payez plus cher le prix du café. Mais en quoi cette rencontre ? C'était une révélation, une conversion pour vous ? C'était une double conversion, une conversion parce que ces Indiens que j'ai rencontrés pour la première fois m'ont parlé de la terre, la tierramadre, la terre nourricière, cette terre qu'il faut préserver. C'était en 92, on ne parlait pas encore ni de responsabilité sociale, ni d'environnement, ni de CO2 autour de la planète. Donc c'était pour moi un choc profond. Et puis la sensibilité que j'ai rencontrée, ces Indiens apothèques qui vivent dans cette région-là, cette sensibilité autour du produit, m'ont fait réfléchir et j'ai développé, avec l'appui de beaucoup de personnes, ce modèle économique qui, je pense, se situe à la frontière d'un nouveau monde. On le voit aujourd'hui, le collectivisme ne fonctionne pas, le néolibéralisme ne fonctionne pas. Il y a une voie de partage entre le revenu du producteur, le revenu de celui qui transforme, le revenu de celui qui distribue et évidemment le porte-monnaie du consommateur parce qu'il en va du porte-monnaie du consommateur. Alors je le disais, l'exposition Caféine au Mucem, elle retrace un petit peu l'histoire, cette épopée. J'en ferai comme ça rapidement, en tout cas quelques séquences. Il y a cette grande séquence de la déforestation, notamment de la déforestation du Brésil, la déforestation est très liée aux plantations de café. Il y a évidemment cette question aussi de l'esclavage qui est très présente et qui est très liée à ce grand commerce mondial et la colonisation qui va avec. Et puis ensuite, on a un autre moment où, après la... Je vous en prie. Non, non, vas-y, vas-y. Mais j'existe aussi. Et donc ce moment ensuite de la décolonisation, c'est le moment où on va découvrir la violence des rapports économiques nord-sud. Et c'est cela aussi à travers cette histoire du café. Et puis il va arriver ce moment des coopératives, finalement. Et que vous allez voir dans la partie, dans l'exposition Mucem, Grain de Café, vous allez voir des chiffres qui vont vous expliquer en quelques mots toute cette complexité, cette difficulté. Et puis vous allez avoir un petit écran sur le côté gauche quand vous allez rentrer. Et vous allez avoir la bourse de New York, puisque le café est coté à la bourse de New York pour les Arabicas, et la bourse de Londres pour les Robusta. Et vous verrez la folie des marchés. C'est-à-dire que ce sont des échanges papiers. Ce n'est pas des échanges physiques, des sacs de café. Et ce sont des modèles financiers qui dépassent largement le modèle économique existant, et qui paupérisent un ensemble de populations qui sont principalement situées dans des zones reculées, qui n'ont pas accès ni à l'information, ni souvent au transport, et pour lesquelles on devrait apporter tout notre appui, parce que ce sont eux qui font du bon café. Tout à l'heure, on a parlé de la qualité, et les porteurs du bon café, c'est quoi ? C'est du café d'altitude. Nous sommes toujours, que ce soit en Amérique centrale, que ce soit en Afrique de l'Est ou en Asie, nous sommes sur des zones d'altitude, avec des variétés botaniques très particulières, qui font des qualités d'arômes parfaites, comme des Bourbons, des Tipica, des cafés d'ancienne génération, qui s'opposent à des cafés très productifs que l'on fait maintenant, et puis tue le modèle de transformation et de cueillette. Jean-Michel vous parlait de cette petite cerise rouge, à l'intérieur duquel il y a des deux graines de café. Cette cerise, si vous la cueillez pendant qu'elle est verte, vous allez avoir un café amer, et il ne pourra pas mettre ce café, notre ami à gagner, dans ses recettes. Donc il faut cueillir à la main, cerise par cerise, Et il faut savoir qu'un paysan dans des zones reculées peut cueillir au maximum 60 kilos de cerises par jour. Pour vous donner une comparaison par rapport au Brésil qui a été déforestré, une plantation ultra-moderne avec les tracteurs qui viennent cueillir, vous cueillez 60 000 kilos de cerises à deux personnes par jour. 60 000 kilos, 60 kilos. La différence se trouve là. Et pour cela, on a besoin de recréer un modèle économique qui privilégie la qualité et qui privilégie les petits producteurs. Et c'est tout l'esprit de ce commerce quittable qui est en train de se développer, aujourd'hui qu'on a regardé de haut il y a quelques années, qui se développe tous les jours, qui est dans une tendance autour de l'agriculture biologique, la préservation des forêts, l'agroforesterie, c'est-à-dire pouvoir planter d'autres arbres, d'autres produits pour qu'ils puissent en vivre. Donc c'est toute une réflexion que l'on est en train de rebâtir ici en France sur l'activité agricole locale-locale, essayer d'acheter près de nos petits producteurs. Merci. 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 Merci.